Ici on a voulu s'attarder sur Frédéric Forté qui est le meneur de jeu de l'équipe, qui est le cerveau de cette équipe de Limoges et François Pêcheux est venu avec lui passer une veille de match, reportage. Allez, je vous présente ma fiolle. Tiens, donne le... Allez, hop ! Oui ! Regarde le devant du cercle. Je crois qu'il y avait une étude américaine de fait sur les shooters comme la Rebirth et tout ça. Il avait conclu qu'il fallait regarder le derrière du cercle. Donc, j'ai tout faux. C'est bon, mon gars ? Oui. Tu peux me masser les jambes un peu ? Oui, problème. Tu as vu ça un peu ? Super. Intressionnant. Bon, mon père, il fait un mètre... Je ne sais pas... Oui, il fait un soixante-dix. Au bout des chevaux, il doit faire un mètre soixante-dix. Ma mère a fait un mètre soixante-cinq quand elle se lève. Donc, bon, un mètre quatre-dix, je suis content. C'est un mètre de qui, c'est un mètre de qui, c'est un mètre de piret, soit c'est Richard. Bon, le mètre du piret, c'est vrai que ça te pompe 50% de ton énergie. Tu ressortes, t'es laminé. Il y a le coach qui nous dit souvent, enfin, qui nous a dit à une certaine période qu'on était tous des architectes et qu'il n'y avait pas assez de maçons dans l'équipe. Tout le monde se sent capable d'apporter 15-20 points, de gagner le match avec tout seul. Alors que dans l'équipe, il n'y a pas vraiment de hormis, peut-être Michael Young qui est capable de le faire. Je crois qu'il ne faut pas oublier que dans l'équipe, il n'y a pas beaucoup de génie. Ça ne nous empêche pas de gagner. Ah, je suis dévalé, je vais prendre la douche. Ah, attends, ça me fait un dégât. Vous êtes en voiture, non ? Je peux monter à l'entrée de toi ? Allez. Si on n'est pas capable de gagner, c'est qu'on ne mérite pas d'aller plus loin. Et puis à Lercussen, on a en plus un petit compte à régler parce qu'on a su allé, on ne doit jamais le perdre. On a été mauvais, pas à régler avec eux, mais avec nous-mêmes, par rapport à eux. Enfin, on verra. Je n'ai pas grand, je ne suis pas costaud. Je n'ai pas une détente fabuleuse, je n'ai rien. Je n'ai rien pour jouer au basket plus qu'un autre. Donc si moi, je réussis, il y a un paquet de personnes qui peuvent réussir. Sincèrement, où je me fais plaisir, c'est quand j'annonce un système que tout se passe bien, que tu as une belle passe, une belle passe à faire. Que le joueur se retrouve démarqué, tu as une belle passe à faire. Le mec, tu l'as libéré, il se retrouve tout seul. Ça, c'est bien parce que dans un coup comme ça, tu n'es pas tout seul. Ne faites pas attention, c'est le bordel. Ça, c'est la chambre. C'est la chambre du sport. C'est bon, il y a tout. Allez, on est reparti pour deux heures. Tu le dis jusqu'où je peux suivre. Voilà, jusqu'à là. Après, sinon je vous vois, on est hors. On ne triche pas la veille du match. Il y a des entraîneurs qui, au contraire, disent, pour éviter les blessures, on lève le pied, on court juste juste en dessous un petit peu. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. Là, c'est une dernière entraînement au poste et c'est intense. Un million de dollars. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon. Richard, d'accord. Vous allez voir la balle. La balle, vous allez voir. C'est une spatie, c'est ça. Vas-y. Je ne me trouve même pas. Allez, regarde, regarde. Il a joué le pute là, j'ai eu. Attends, on va rigoler maintenant. On va lui demander de faire un smash deux piégements à ma paume. Viens me montrer ce qu'il s'est fait, deux piégements. Eh, moi, je ne fais pas. Juste ça. Eh, je ne fais pas. Juste ça. Bon, c'est simple. Ah, ça y est. Ah, attention, il n'est pas dessus. Oh, là, qui a la taille.